Et doucement ! Ah tiens donc ! C'est ça, c'est mon enveloppe, c'est mon argent ! Et maintenant, est-ce que tu vas continuer à nier que tu n'es qu'une sale petite voleuse ? Vérifie ! Recompte ! Recompte ! Oui ! Oui, oui, le comptier... C'est bon, c'est sûr ? Oui ! Impossible ! Je dois garder ma dignité, hors de question que j'aille retrouver Oriana ! Oh là ! Mon sergent, ça y est, il a enfin plaqué cette béchieuse d'ingénieur ! Ah oui, tu crois ça ? J'en suis sûre ! Et la preuve, la Marie-Couche-toi-là, elle est amoureuse et elle est chez elle ! Et lui, il n'a pas l'intention d'y aller ! Céline, je sais ce que tu veux dire, je comprends bien, mais tu trouves pas qu'on est un peu mal placé pour la traité de Marie-Couche-toi-là ? Ah, t'as vu comment t'es ? Je sens bien qu'il est... il est un peu plus... un peu plus affectueux. Je pense qu'il commence à être en confiance. Si tu le dis... Oui, tu verras, tu verras. Imagine, le sergent Largue-Sedgar s'est tombé amoureux de toi. Je te jure, ça va arriver. Regarde qui nous fait l'honneur de venir nous voir. Je vais immédiatement voir le patron pour qu'il te renvoie, voleuse. Voilà ce qui se passe avec les gens pistonnés. Mais la police se chargera de te mettre derrière les barreaux pour des années. Attendez, attendez, moi j'ai rien volé ! Je suis pas une idiote, vous avez mis cet argent dans mon sac pour me faire accuser. Comment, stupe, petite socle ! Non, mais ça va pas, non ! Vous ne me touchez pas, ok ? Moi, je laisse personne me frapper. Elle a entièrement raison, parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple, comme elle est nouvelle, elle n'a pas reçu de prime. Alors mademoiselle a décidé de prendre celle de Yolande. C'est faux, c'est complètement faux, monsieur. Elle a mis l'enveloppe dans mon sac pour pouvoir m'accuser. Elle me cherche des poux depuis mon arrivée, c'est vrai ! Et en plus, elle ment. Vous croyez peut-être que j'aime perdre mon temps à... chercher des poux à qui que ce soit au lieu de travailler ? Oh, elle est bien bonne, celle-là, parce que c'est Estrella qui a raison. Depuis son premier jour à la fabrique, madame Simone n'arrête pas de l'agacer. Elle est toujours sur son dos, et maintenant, elle essaie de la faire renvoyer. J'étais sûre et certaine que je te trouverai dans ce bar de prostituée. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais savoir pour qui tu te prends, toi, pour me planter là. Oh, et toi, pour qui tu te prends pour parler comme ça, Carlos ? Un conseil ? Grouille-toi de mettre les voiles, ou je vais scalper ta jolie tignasse. Ah oui, c'est pour toi ! Mais calmez-vous ! Ce sont des mensonges, monsieur. Elles se sont liguées contre moi pour me faire du tort auprès de vous. Et ça aussi, c'est faux. Vous essayez de me porter préjudice depuis que je travaille ici. N'importe quoi ! Je me dis parce que c'est vrai, vous m'agressez, vous n'arrêtez plus. Ça suffit, maintenant je vous dis que ça suffit ! Mettez-vous d'accord, je veux savoir la vérité pour prendre une décision. Je sais comment vous allez savoir. Appelez la police, j'ai pas touché l'enveloppe, on verra à qui les empruntes appartiennent. Ce sera pas les miennes en tout cas ! Arrête de dire n'importe quoi. Non, non, c'est pas n'importe quoi ! Faites-le, monsieur. L'enquête policière déterminera qui est la voleuse, si c'est moi ou bien cette femme. Carlos, s'il vous plaît, arrêtez ! 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 Arrêtez ! Arrêtez, ça suffit ! Arrêtez, ça suffit ! Arrêtez ! Céline, calme-toi ! Je ne veux pas dire encore ! Arrêtez, calme-toi ! Arrêtez, calme-toi ! C'est bon, ça suffit ! Si tu veux, je suis là, je t'attends ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! On s'est les recevoir, les filles comme toi, ici, nous ! Tu peux revenir quand tu veux, petite bourgeoise ! J'ai pas peur de toi, on pourra se rebattre quand tu veux ! Arrêtez, ça suffit ! Essayez de te calmer, ma chine ! Allez, reprends-toi ! Oriana, 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 où es-tu ? Oriana, Oriana, aide-moi s'il te plaît ! Fiche-moi la paix, Helena ! Tu me casses les oreilles ! Si t'es enceinte, débrouille-toi toute seule ! Je ne dois rien faire pour tes vies ! Mais où, Yana ? Qui est ta mise enceinte ? Qui est ce saligot ? Dis-moi qui c'est, Helena ! Attends, papa, s'il te plaît, attends ! C'était Sébastien, le fils d'Antoine, le pêcheur ! Quoi ? Ça y est, c'est parti ! On a fixé la date du mariage et on a décidé de prendre les parents pour témoin ! Ce sera Antoine et Aurore ! Ah oui, vous êtes vraiment contents ! Je préférais que ton père ne vienne pas ! Après ce qui s'est passé au magasin, je veux pas le voir ! Non, Sébastien, je te comprends, mais je peux pas non plus dire à mon père de pas venir ! C'est mon mariage ! Maintenant que je peux marcher, est-ce que je pourrais porter le voile de ta robe ? Ah, bien sûr que oui, t'es d'accord ? Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment ! Vraiment ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une mauvaise blague, c'est ça ? Je suis désolée, papa, mais c'est pas une blague. C'est très sérieux. Rien ! Elena ! Pardonne-moi, papa, pardon ! Toi ! C'est possible ! Parce que je suis tombée amoureuse de lui ! Je suis tombée amoureuse du fils Antoine, le pêcheur, sans m'en rendre compte ! Je l'aime, papa, je l'aime ! Une barame, mon ciel ! Fricote avec un misérable pêcheur ! Mais oui, appelez la police, monsieur ! Appelez-la pour qu'elle puisse faire son enquête et qu'elle prouve que j'ai pas volé cette enveloppe ! Mais bien évidemment, je vais appeler la police ! J'ai besoin de connaître le fameux de cette histoire ! Quelqu'un a organisé toute cette histoire pour me nuire ! Quelqu'un qui veut qu'on me renvoie ! Et la seule, l'unique personne ici qui déteste Estrella, c'est elle ! Bien, je vais contacter les autorités ! Oui, s'il vous plaît ! Non ! Non ! Ce ne sera pas nécessaire, monsieur, oui ! Je reconnais avoir caché cette enveloppe dans le sac de la nouvelle employée ! Voilà, bien fait ! Alors c'est qui la menteuse, hein ? Quelle manipulatrice ! Une de mes précieuses scies ! Dans le lit d'un pauvre vanupié ! Sébastien est très différent de tous les garçons que j'ai connus, papa ! Il a toujours été si gentil ! Il m'aimait ! On s'aimait, papa ! On devait partir à Mexico ensemble, mais c'est pas qu'il m'a laissé tomber ! Tais-toi ! Ne te donne pas la peine de me confesser que t'allais t'enfuir avec ce moins que rien ! Papa, je t'en supplie, c'est de me comprendre, papa ! La seule chose que je comprenne, c'est que tu n'es qu'une petite traînée ! Non, tu n'as... Ah ! Non, papa, tu n'as aucun droit de me frapper ! Parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est ta faute ! C'est à cause de tout ce que tu as fait à Clémentine ! Tu es une menteuse ! Comment es-tu me blâmer pour une faute que toi que tu as commise ? Papa Sébastien m'a toujours respectée, mais ensuite, il a couché avec moi juste pour se venger de toi ! Pour te punir, pour avoir gâché la vie de sa soeur ! Pour avoir causé tant de malheur ! C'est pour ça qu'il a continué à coucher avec moi ! Il attendait que je tombe enceinte ! Pour se venger de toi, papa ! Quel saligour ! Et tu vaux pas mieux que lui ! Tu as joué son jeu ! Il voulait juste se venger ! Son amour s'est transformé en haine envers toi ! Moi aussi, je suis une de tes victimes, papa ! Tu veux que je te dise franchement ? Je n'en veux même pas à Sébastien, mais par contre, je t'en veux à toi ! J'aime